bonjour mes amis balance suis ravie de vous retrouver pour ce tarot scope pour le mois de février 2021 pour vous mes amis du signe solaire balance à son en balance signe lunaire en balance voilà alors c'est parti je vous montre votre petite carte les balances j'espère que vous allez tous et toutes bien que vous êtes en forme que vous avez sourire vous avez la pêche en tout cas moi je vais vous la redonner avec cette guidance qui j'espère vous parlera si cette guidance ne vous parle pas puisque c'est une guidance générale ça va pas parler à tout le monde ça va pas raisonner pour tout le monde donc si vous n'avez pas de message dans cette guidance je vous invite à écouter votre ascendant votre site lunaire et où se trouve votre vénus sinon il faut prendre une rendez vous avec moi pour une guidance personnalisée vous avez mon mail vous avez mon téléphone qui est sous la vidéo alors je voulais tenir aussi je tenais à vous dire merci pour vos commentaires merci pour vos likes vos partages c'est adorable merci beaucoup merci pour mes fidèles abonnés et je je souhaite la bienvenue à toutes et à tous les nouveaux abonnés je voulais vous dire aussi petite parenthèse je tiens à m'excuser parce qu'il y avait des petites sonneries des petites choses c'est quelqu'un qui m'envoyait des sms j'en suis navré parce que je ne savais pas que ça faisait que vous entendiez ces sonneries je suis vraiment navré il ya quelques personnes qui me l'ont fait remarquer je vous en remercie parce que je ne je j'avais pas tilté quoi en fait je ne savais pas donc je tiens à remercier ces personnes de me dans de m'en avoir informé c'est gentil comme ça je mais là vous savez des fois les gens vous envoient des sms pas je ne peux pas contrôler donc je m'en excuse et je vous remercie de me l'avoir signalé avec autant de gentillesse merci beaucoup allez on y va pour vous mes petites balances j'ai déjà tiré quelques cartes avec plusieurs oracles vous savez que j'aime les oracles pour me mettre dans votre énergie et vous apportez le maximum de messages ok alors avec le voyageur sacré j'en ai pris une on va la découvrir ensemble atteindre votre destination votre lumière brille avec éclat alors j'espère que vous la voyez qui a pas de reflet regardez ce chemin qui devient lumineux il y a des bulles ça veut dire que vous n'êtes pas seul vous êtes accompagné par vos guides par votre ange gardien et regardez ce message qui est tout plein de lumière il ya même un petit papillon il y a un château dans cette bulle ça veut dire que vous allez atteindre un souhait un vœu quelque chose qui était vraiment dans votre coeur quelque chose que vous espérez depuis longtemps et vos anges vous guide vous accompagne sur ce chemin et en tout cas il y a quelque chose qui éclaircit votre vie pour l'atteindre cet objectif vous voyez il ya le papillon c'est la transformation le papillon vous avez travaillé sur vous vous avez travaillé avec vos guides vous avez aussi évolué au niveau spirituel énergétique mais là ce papillon qui est à côté de ce chemin et on dirait que c'est pour moi un événement extérieur à vous qui arrive dans votre vie qui va vous permettre d'éclaircir votre chemin pour atteindre votre objectif ou un vœu qui va s'exaucer c'est comme ça que je l'interprète c'est beau avec les portes des mondes mystiques j'ai pris une carte aussi on la découvre mais oui accueillir l'avenir je me tourne vers l'avenir avec le coeur au regardé où il ya la porte qui est ouverte vous êtes ici au seuil de cette porte et vous voyez un nouveau paysage peut-être des nouvelles opportunités un déménagement un nouvel amour n'oubliez pas qu'il ya un vœu qui sait qui vous allez direct c'est comme si vous prenez ce chemin que vous étiez guidé vers ce chemin et là la porte est ouverte et vous découvrez quelque chose de nouveau en tout cas pour moi ça peut être sentimental c'est quelque chose qui ouais qui vous tient vraiment à coeur quelque chose de très très bon donc accueillir l'avenir c'est qu'il ya des chamboulements dans votre vie côté coeur côté famille ou côté professionnel ou financier on va voir alors avec eux l'histoire des sorcières regardez la nouvelle aura que j'adore il est vraiment très beau il est très imagé regardez il est très coloré il est beau vous avez la renaissance et la réinvention de vous même il ya une purification aussi un vous avez beaucoup travaillé sur vous l'eau c'est aussi l'intuition vous renaissez à la vie vous renaissez à l'amour et vous vous réinventez sans vous réinventer vous retrouvez votre vraie nature regardez toutes ces petites tortues c'est la chance il ya le chat qui est là l'intuition il va falloir prendre des décisions faire des choix avec votre coeur avec votre âme une purification là et vous abonnez vous abandonner carrément à l'amour à la beauté à la lumière vous allez vous retrouver vous allez retrouver votre liberté vous allez retrouver votre liberté d'aimer la liberté de faire des choses qui vous plaisent d'être vous même exprime ta pensée peut-être que vous avez été beaucoup dans comment je pourrais dire vous êtes caché peut-être derrière quelqu'un derrière votre mari votre compagnon ou derrière un patron vous n'osiez pas exprimer ce que vous aviez à dire mais là c'est plutôt dans l'amour ces côtés sentimentale il ya peut-être quelqu'un qui va venir vous dire qui va peut-être vous vous dire ce qu'il ressent pour vous mais quelque chose au niveau sentimental il ya une renaissance cède à la passion pour moi il ya des balances pardon il ya des balances qui vont faire une rencontre sentimentale et regardez comme c'est léger il ya des papillons ça va vous transformer ça va vous transcender regarde le chat il joue il ya la musique les balances sont très artistiques qui sont très ils aiment la beauté la douceur le monde artistique les jolies choses vous êtes un signe d'air vous allez vous laisser transporter et ça va vous transformer cette nouvelle amour il ya une rencontre sentimentale c'est ce que je ressens oula il y en a une autre aussi à bâtiens c'est encore de l'histoire des sorcières c'est accepte l'amour voyez ça confirme ce que je vous dis il ya des balances qui vont faire une rencontre sentimentale mais alors là c'est ça va être moi ça va décoiffé un c'est beau avec l'oracle de béline de gabriel sanchez vous avez le feu l'amour et et la passion de l'amour nouvelle passion il ya les passions il ya l'accident il ya la campagne la santé la maison l'horoscope de la nativité ça c'est le démarrage d'une nouvelle vie d'une nouvelle passion sentimentale et moi pour moi il ya des balances qui vont qui vont retrouver l'amour pour moi l'accident c'est plutôt que ça va vous déstabiliser parce que peut-être que vous n'avez jamais connu cette sorte d'amour parce que regardez il ya le feu il ya la passion voyez il ya deux fois la passion vous avez la maison la campagne la santé vous allez peut-être avoir besoin de vous retirer pour respirer pour réfléchir pour prendre une décision parce que ça va vous chambouler c'est ce que je ressens pour moi il ya la maison le foyer le couple il ya l'accident il ya l'amour la passion pour moi il ya peut-être ça peut arriver pour des gens qui sont déjà en couple qui sont mariés ou qui vivent avec quelqu'un c'est pour ça que ça va vous vraiment vous perturber parce que ben c'est un nouvel amour et vous allez beaucoup hésiter vous allez beaucoup réfléchir vous allez beaucoup peut-être aussi un petit peu ça va ça va quand même vous stresser ça va quand même ce que vous prenez conscience que si vous allez vers cette nouvelle personne vous détruisez beaucoup de choses enfin vous vous coupez vous divorcer pour moi il y aura des divorces et des séparations pas pour tout le monde évidemment parce que ce genre de personnes ces personnes ces balances qui vont rencontrer quel amour mais vraiment un grand amour peut-être que déjà dans votre couple ça ne va pas mais j'ai l'impression aussi c'est ce que je ressens que ce nouvel amour cette nouvelle passion il ya vraiment une nouveauté mais c'est quelque chose qui va vraiment coller avec vous et vous allez peut-être aussi vous apercevoir que vous êtes contenté depuis plusieurs années d'un amour ou d'une relation qui était pas top top voyez c'est ce que je ressens alors bien sûr toutes les balances ne vont pas séparer évidemment ça c'est que pour une heure ça va pas parler à tout le monde vous adapter selon vos que ce qui résonne parce que cet amour il est peut-être déjà arrivé là dans votre vie voyez où ça va pas tarder pour les célibataires il ya une rencontre sentimentale qui va être tellement fulgurante que ça va vous faire peur ça va vous déstabiliser vous allez avoir besoin d'un peu de recul pour réfléchir voilà c'est un sacré il ya un sacré changement un sacré chamboulement pour moi ben dis donc c'est quand même dur à drogue 1 alors pour là dans le avec l'oracle de la transformation les petits papillons il ya la retraite soyez fidèles à vous même alors il ya peut-être des personnes qui vont se mettre à la retraite ou des personnes qui sont à la retraite actuellement et qui sont seuls ben il ya une rencontre on vous dit de rester fidèle à vous même pour prendre vos décisions ce que ce 7 cette guidance est aussi pour les personnes qui sont à la retraite tout le monde ne travaille pas tout le monde n'est pas il n'a pas 20 ans 30 ou voyez je pense aussi à ces personnes et là il ya le mot retraite donc il ya peut-être des personnes qui vont prendre leur retraite rester fidèle à vous même pour faire des choses aller vers des nouvelles passions ok pour des gens qui sont à la retraite depuis un petit moment qui sont veuves ou veufs restez fidèle avec vous même avec vos énergies parce que il peut y avoir une rencontre sentimentale mes amis c'est ce que je ressens fortement avec l'oracle de la femme il y en a quatre qui sont tombés il ya l'engagement l'abondance le départ et l'introspection alors il peut y avoir des papiers des contrats de travail qui va être signé un engagement professionnel un contrat qui vous apporte l'abondance c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps alors il y aura des déplacements pour aller à votre travail il est possible aussi que certains d'entre vous par le ce contrat vous soyez ne pas obligé mais que vous preniez la décision de déménager vous allez y réfléchir on me dit que il peut y avoir des papiers d'une autre administration ou d'un notaire concernant de l'argent et ça va vous procurer le la chance de partir de déménager parce que vous avez beaucoup réfléchi à ça ça c'est pour certaines balances un on me dit aussi qu'il ya des engagements au niveau sentimental ça va être l'abondance au niveau des sentiments mais il y aura un déménagement mais avant cela il y aura quand même une introspection une réflexion ça va quand même vous chambouler un mes amis peut y avoir aussi des papiers pour un héritage il ya de l'argent de la banque un prêt qui est accordé pour déménager pour partir il ya beaucoup de changements pour vous mes petites balances et c'est tant mieux alors avec le sens de la vie j'ai pris deux cartes il ya la liberté et la famille alors il peut y avoir pour la certaine balance la venue d'un nouvel enfant on a grandi sa famille la liberté ben c'est peut-être aussi la liberté peut-être un enfant qui part et là vous retrouvez tout seul ou tout seul ça fait quand même un changement donc cette liberté vous allez l'utiliser pour peut-être vous rapprocher de vos passions faire des choses vous allez vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez famille aimez vos amis votre famille et votre raison d'être d'être principale il ya peut-être la venue d'un nouvel enfant ou un enfant qui part c'est possible peut-être qu'il ya des balances aussi qui sont un petit peu tracassé pour leurs enfants leurs petits enfants mais tout va bien ne vous inquiétez pas allez avec le gondes power les les ds j'en ai pris trois vous avez déméter vous avez l'ostré et isis déméter c'est la nourriture peut-être que vous allez avoir envie d'apprendre de nouvelles choses pour nourrir votre intellect ou faire des stages des formations apprendre de nouvelles choses peut-être pour nourrir votre énergie votre lumière votre âme votre coeur oui alors il va y avoir une nouvelle nourriture ça c'est au niveau des sentiments il ya un nouveau commencement pour vous et il y à la renaissance vous renaissez à la vie vous renaissez à l'amour et c'est peut-être grâce à quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie je voulais dit ça peut être un rencontre sentimentale à nouveau travail quelque chose il ya des choses qui chambouent votre vie il ya des choses qui 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 arrive c'est c'est vraiment très très soudain c'est très vite et ça va vous perturber moi c'est ce que je ressens message des faits puisque vous êtes un signe d'air vous avez au revoir passé bonjour l'avenir et le pouvoir des fleurs alors une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure le pouvoir des fleurs passer du temps près des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison alors il ya peut-être des balances qui vont peut-être se lancer pour créer des bouquets de fleurs où vous allez peut-être jardiner mais sachez que les fleurs vous guérissent vous aide à guérir de certaines choses d'émotions peut-être que d'autres vont faire une formation sur les huiles essentielles c'est possible peut-être que vous allez travailler dans un magasin de parfum de parfum voyez il ya quelque chose qui se termine pour vous mes amis balance je dirais que c'était cette lourdeur cette ce blocage voyez dans votre vie qui s'achève enfin pour vous mes petites balances l'ennui les choses qui ont piétiné qui ont été figées voyez ça bouge alors j'ai tri tiré six cartes de des rêves enchantés ce qu'après je vais faire le sentimental vous avez les nouvelles le manège vous avez les documents l'engagement les papiers la maison et le pont je dis ce que j'ai vous avez le soleil vous avez la faux l'étoile et la lune alors pour moi il ya des papiers qui arrivent des nouvelles les documents on signe un engagement professionnel c'est une bonne nouvelle qui arrive pour vous qui va vous apporter la stabilité et l'équilibré alors c'est peut-être quelque chose au niveau professionnel c'est sûr qui va vous c'est peut-être une promotion puisque on dépasse un cap une étape on monte ce que c'est lumineux derrière ça peut être aussi un engagement professionnel pour quelque chose de nouveau donc vous sortez un petit peu la zone de confort de la zone de des choses que vous connaissiez là vous allez vers peut-être un terrain inconnu mais vous allez vers la lumière c'est positif pour d'autres c'est peut-être des nouvelles pour acheter une maison pour la vendre d'accord tout cas vous avez le soleil vous avez la réussite sur ces papiers sur ces nouvelles vous avez le soleil la force la vitalité c'est du positif vous avez la faux vous avez des choses au niveau financier des nouvelles financières ça peut être aussi concernant le travail mais là vous pouvez avoir des nouvelles ou toucher de l'argent vous allez avoir la nouvelle il y aura des papiers à signer c'est peut-être pour acheter une maison mais vous êtes très protégé d'accord c'est très positif ça va c'est comme un souhait qui est réalisé un vœu c'est la lune qui vous l'a accordé si vous avez fait une demande en tout cas pour moi il ya plus de stabilité et puis aussi vous allez savoir où vous guider vous dirigez vous allez savoir où aller ou acheter une maison ou déménager par rapport à cet engagement cette signature pour le travail donc il ya des bonnes choses pour les balances qui cherchent un travail ou voyez c'est très bon allez on va faire un petit jeu niveau sentimental avec l'oracle des miroirs là on va faire le sentimental ah oui il ya la carte de l'instabilité il ya un homme c'est peut-être vous monsieur balance qui est un petit peu déstabilisé en ce moment où si vous sais si c'est vous madame qui regardez c'est peut-être votre autre qui est un petit peu déstabilisé qui peut peut-être même avoir une baisse au niveau énergie qui peut être un petit peu fatigué il ya la distance il ya les rêves et le retour réunion autour d'une table il ya la naissance nouveau chemin attendu alors le voyage la femme la consultante le bouclier l'évolution alors ok vous avez un petit peu vous êtes peut-être un petit peu déséquilibré instable un petit peu il ya une instabilité ou peut-être de l'angoisse c'est peut-être vous pour vous monsieur balance parce que vous devez prendre une décision pour partir pour partir sur un nouveau chemin sur une naissance d'un nouvel amour avec quelqu'un pour vous madame va vous inverser je vous l'ai dit tout à l'heure il ya des balances qui vont rencontrer l'amour et qui vont être déstabilisés parce qu'il faudra peut-être partir prendre un nouveau chemin voyez c'est ce que je ressens un fortement la tête des réunions aussi niveau travail ou des réunions familiales sur quelqu'un qui est malade qui a des problèmes de santé ça vous le direz il ya une évolution professionnelle pour vous madame et il y aura peut-être l'étranger monsieur c'est possible vous êtes très protégé pour moi il ya un retour sur quelque chose que vous avez souhaité peut-être professionnelle un sens et moi je vois que il va y avoir une évolution ça va revenir sur le tapis c'est peut-être quelque chose dont vous rêviez depuis longtemps c'est au niveau du travail mais il va y avoir peut-être des déplacements à faire des choses à faire mais vous êtes protégé mais il ya quelque chose du passé au niveau professionnel qui vous revient donc on vous propose peut-être un poste que vous souhaitiez que à l'époque ça a été congelé bloqué voyez ce piétinement ça vous a beaucoup déstabilisé ça vous a énervé agacé et là vous allez peut-être l'obtenir parce qu'il ya des réunions et on a pris la décision c'est vous qui aurez ce poste on me dit que vous allez devoir aussi prendre de la distance sur une situation vous madame vous monsieur peut-être sur une situation sentimentale il y a dans la maison de l'instabilité dans le couple pour certains d'entre vous et vous allez être vous allez prendre de la distance ou de la hauteur pour analyser cette situation et prendre un nouveau chemin parce que je voulais dit certaines balances vont rencontrer quelqu'un allez avec la métiste love pour vous mes amis balance on va regarder l'amour oh oui il ya un amour là où là il ya un amour envoûtant et passionnant oh ben dis donc mais il y aura des ruptures je les dis moi pour moi il ya beaucoup de balances qui ont peut-être qui sont en couple mariés ou en couple qui ont quelqu'un dans leur vie mais ça fait peut-être depuis plusieurs années mais c'était pas le top top et vous allez faire une rencontre mais alors ça va être un amour mais fulgurant vous allez peut-être aussi ça va peut-être vous permettre de de vous rendre compte de certaines choses aussi sur votre couple actuel oui c'est pas ce que vous souhaitiez moi je le sens ben oui il ya beaucoup de doutes vous avez besoin de réfléchir vous allez poser vous poser beaucoup de questions et on va prendre du recul un recul nécessaire pour réfléchir à cette nouvelle amour je voulais dit me dit que ça va se faire avec cette personne dit oui pour les célibataires il ya une rencontre sentimentale qui arrive un amour vraiment très passionné peut-être que vous vous poserez des questions parce que vous aurez peur que la personne est superficielle ou peut-être qu'il donne l'impression d'être superficielle mais on me dit que non il y aura des messages il ya du renouveau et tout bouge là il ya du changement dans votre vie sentimentale on me dit que oui ça ça marchera il ya un homme qui est très bien regardez vous allez créer une famille pour vous les amis célibataires c'est ce que c'est une relation stable et qui dure dans le temps et il y aura la fidélité la stabilité avec cette personne trop beau c'est magnifique et c'est magnifique je vais prendre trois cartes avec eux le chakra du coeur le petit mes petites balances il y en a ça énerve quand je dis ça mais c'est pas péjoratif mes amis allez c'est pas méchant je sais bien que vous n'êtes pas petit ou petite faut ouvrir son esprit il faut prendre les choses avec légèreté et humour n'est ce pas alors concrétisation des projets au niveau sentimental il peut y avoir des projets d'enfants tout à l'heure je voulais dit on peut vouloir agrandir la famille donc avec un nouveau bébé ça va se concrétiser on me parle d'un homme brun ou d'une femme brune il ya un changement positif dans une relation existante alors ça c'est peut-être des personnes qui se connaissent ou qui ont fait connaissance et vous pouvez être en couple mais avec quelqu'un et donc il va y avoir des changements positifs dans cette relation mais je vous le dis faudra pas écouter les autres faites ce que votre coeur il vous dit parce que j'ai l'impression que la personne avec qui vous êtes marié ou que vous vivez depuis longtemps c'est pas votre âme soeur ça va pas parler à tout le monde évidemment on me dit que de toute façon vous êtes éloigné cette personne et adieu la routine allez on regarde le petit message des anges de l'amour c'est magnifique vous avez un super jeu c'est magnifique février avec l'oracle 2 des anges de l'amour vous avez la réconciliation peut-être avec vous même moi c'est ce que je ressens la passion il ya quelqu'un qui arrive dans votre vie il y aura des sentiments romantiques je vous le dis mes petites balances il ya vraiment quelque chose qui arrive peut-être pas pour toutes et tous parce que ça peut être aussi une nouvelle passion professionnelle aussi mais là c'est dans l'amour il ya des balances qui vont déjà se réconcilier avec eux mêmes en rencontrant la passion l'amour il y aura des sentiments romantiques et c'est magique c'est magnifique alors je vous ai tiré une carte aussi pour voir la pierre qui peut vous accompagner avec l'ange aussi et vous avez l'ange de la bienveillance je suis sincèrement heureux pour les bénédictions dans la vie des autres je suis vraiment heureux de voir le bonheur des autres je souhaite des bénédictions et de la bienveillance à tous je suis reconnaissant pour la chance des autres vous êtes dans la gratitude vous allez y être et votre pièce et l'oeil de tigre êtes vous jaloux de la chance de quelqu'un d'autre d'autres personnes sont elles jalouses de vous remplacer la jalousie par de la joie pour la chance de quelqu'un d'autre des bénédictions se répandent tout autour de vous n'importe qui peut créer les mêmes bénédictions au moyen d'intentions vraies et pures ça dépend de vous mais c'est l'oeil du tigre c'est aussi de la protection justement contre la jalousie mes amis soyez joyeux et joyeuse et accueillez toutes les bonnes choses qui vont vous arriver là dans votre vie ok voilà mes amis balance pour ce tirage de février 2021 je vais vous souhaiter une bonne semaine je vous embrasse tous et tous très fort prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt et je vous aime très fort je vous aime très fort j'aime